Monsieur, le doyen des juges d'instruction, pour n'avoir eu que deux visites médiatisées, depuis décembre 2008, et avoir été poussé dans un gouffre d'idéation suicidaire par cette politique d'hégémonie idéologique du pouvoir judiciaire sur les justiciables, je peux donc porter à votre connaissance le meurtre parfait et de pousser les justiciables au suicide. Une psychopathie judiciaire, au service de la jeunesse du mal, ou un sociodrame expérientiel. Au terme de la Résolution 40-34 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir 29 novembre 1985. On entend par victime des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de droit de l'homme. Un crime contre l'humanité ne consiste pas seulement à commettre directement des actes de violence, il peut consister à créer les conditions, des pratiques judiciaires dans le domaine de l'autorité savante ou bien plutôt une fragmentation des identités, une exacerbation des tensions stressantes et des inégalités. La politique judiciaire en France est certainement responsable d'un grand nombre de troubles de la personnalité et de décès annuels. L'incitation au suicide peut faire référence à une forme d'harcèlement moral conduisant directement, ou indirectement à la mort volontaire de quelqu'un. Section 6, de la provocation au suicide. Article 223 13, le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à la linéa précédent est un mineur de quinze ans. Article 223 15 1, modifié, par loi numéro 29 526 du 12 mai 2009, Article 124, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121 2, des infractions définies à la présente section en cours, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131 38. Le meurtre parfait est de pousser des justiciables au suicide. Les magistrats seront lavés de tout soupçon. L'article 122 4, du Code pénal dispose dans son deuxième alinéa que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. La contrainte s'apparente à la force majeure et est prévue par l'article 122 2 du Code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. C'est l'hypothèse où une personne commet une infraction sous l'emprise d'une force irrésistible. Les violences légitimes sont présentes au cœur de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibit l'homicide mais autorise la peine de mort par les violences légitimes. Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention, encadre le recours à la force meurtrière par l'État, en précisant les conditions dans lesquelles l'État est autorisé à enlever la vie. A cette occasion, il autorise la peine de mort. La violence n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Elle peut volontairement aboutir à la dépression de l'individu, il s'agit alors du supplice qui vise à amener la souffrance de façon très douloureuse, voire à la retarder le plus possible, par cette accumulation dans la durée, pour en prolonger l'agonie, où certains y laisseront la vie. Je n'évoque pas ici la douleur physique, mais la souffrance morale, toujours présente et destructrice, dès lorsqu'un magistrat français vous contraint à supporter une atteinte à votre dignité et à vos droits. Or cette douleur, quotidienne, incessante, incontrôlable le plus souvent, par sa permanence représente sans doute l'élément le plus insupportable de toute torture morale. Et cette douleur, nul n'en tient compte dans l'appréciation du dossier, d'un papa séparé de son enfant. Cette douleur demeure imperceptible à autrui car elle n'est ni mesurable, ni comparable et que, pour comble de malheur, elle se révèle à peu près indicible, inexplicable comme toute douleur. La violence légitime judiciaire peut se traduire par une limitation et restriction du droit à être tous égaux devant les tribunaux et cours de justice. Ces exactions s'associent à des actes de violence institutionnelle, qui révoltent la conscience et la morale de l'humanité. Entre dans le champ de la violence institutionnelle tout ce qui contredit ou contrevit aux lois du développement, tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l'institution sur les intérêts de la personne. Le développement est entendu ici dans ses différentes dimensions, psycho-affectives, cognitives, physiques, psychiques, sociales. La violence légitime judiciaire fait référence au monopole dont disposent les magistrats, pour obliger un père à se soumettre à la loi ou tout autre moyen coercitif. On entend par violence, l'utilisation de forces psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages à autrui. Elle implique de la souffrance, des blessures psychiques, qui entraînent ou risquent fortement d'entraîner un traumatisme et des dommages psychologiques. Oui, il est indispensable de lutter pour l'égalité des sexes et s'opposer à l'acceptation de la violence. Mais ceci doit englober toutes les formes de violence. Oui, on doit s'en surger de la violence physique dont les femmes sont victimes, mais ceci sans exclure les hommes victimes de violences féminines. Il serait sage de considérer que lorsque des femmes sont en position prédominante, voire hégémonique, par le pouvoir social qu'elles exercent, notamment dans la magistrature des affaires familiales et leurs corollaires, on observe une grande disparité de traitements dont les hommes et les enfants sont victimes. Cette violence psychologique faite aux hommes et à leurs enfants est tout aussi inadmissible. La violence n'engendre que la violence. Chaque forme de violence doit être sanctionnée avec la même et juste détermination. La violence psychologique dont bien des hommes sont victimes est la cause d'un nombre de décès annuels supérieurs à ceux de la violence physique. Pour ce qui est de l'attaque systématique qui se renouvelle chaque année, plus de 10 000 suicides chaque année en France, notamment chez les hommes par pendaison, ou armes à feu. Les pièces jointes représentent 1. Manifestation de la violence psychologique. Blessures psychiques du 10 janvier 2011 2. Conséquences de la violence psychologique par cette politique d'hégémonie judiciaire. Risques de non-assistance à personne en danger du 31 janvier 2011 3. Mise en position de longue maladie à la date du 31 janvier 2011 date du certificat médical de non-assistance à personne en péril. 4. Au vu des éléments persécutifs et interprétatifs Reconnaissance d'un taux d'invalidité 2012 5. Renouvellement du taux d'invalidité consécutif aux souffrances psychologiques qui perdurent. 2015 6. Mise en retraite pour invalidité. Mai 2015 7. Certificat médical du 18 août 2016 Pour mettre en avant les éléments persécutifs et interprétatifs de cette politique d'hégémonie idéologique judiciaire ou une juge des tutelles, me prive d'héberger mon fils également handicapé qui est déporté en Belgique sous aucun motif particulièrement impérieux. Le pouvoir suzerain des juges, les justiciables doivent leur rendre foi et hommage et sont soumis à diverses obligations, aux justiciables les devoirs aux juges tous les droits, et la torture morale. A noter qu'en matière de torture morale, l'usage d'euphémisme est courant pour tenter de minimiser la violence des actes commis ou de contourner les lois interdisant le recours à la torture. On parlera ainsi de mesures d'inconfort ou de positions de stress, sans doute parce qu'elles ne salissent pas les mains des magistrats tortionnaires. Soumission à l'autorité comme mesure coercitive, en parlant d'une autorité, ce qui contient le droit de coercition, ce qui a le pouvoir de coercition, c'est-à-dire de contraindre quelqu'un pour l'obliger à se soumettre à sa loi. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que cette domination soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. L'intimidation est de temps à autre, malheureusement, le support honteux d'une triste justice, peu soucieux de l'éthique promise et de la déontologie afférente à la fonction, il arrive que le juge se laisse aller à des comportements inquiétants. Pression, menace, privation provisoire de liberté ou encore de pouvoir vivre une vie de famille en vous empêchant d'accueillir votre enfant, sont alors les munitions de cette politique de la terreur. Le magistrat dérive de façon houleuse aux frontières de l'inadmissible. Quelle que soit la voie empruntée, l'erreur choisie, l'erreur consuciemment, est une mascarade qui n'affaiblit pas seulement la justice, elle la détruit. Notre juge est alors l'auteur moral et matériel d'un assassinat, celui de la justice. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. La torture morale en France est-elle sanctionnable et sanctionnée ? La torture morale fait partie des crimes contre l'humanité, compte tenu du fait que les crimes contre l'humanité tels qu'ils y sont définis sont parmi les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale, qu'ils engagent la responsabilité pénale individuelle et supposent une conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu'il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde. Le statut de Rome de la CPI Article 7 1 F Torture Il est entendu qu'aucune intention spécifique n'a besoin d'être établie pour ce crime. Éléments 1 L'auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguë, physiques ou mentales, selon l'article 689-2 du Code de procédure pénale français. Pour l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689 à toute personne coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention. Selon la Convention internationale de l'ONU contre la torture, adoptée le 10 décembre 1984, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Les pires cicatrices ne sont pas toujours physiques. La torture psychologique. Les autorités judiciaires françaises me privent depuis décembre 2008 de mon droit d'héberger le cadet de mes fils qui est handicapé, sous aucun motif particulièrement impérieux, la seule raison est le pouvoir discrétionnaire des juges qui usent d'une politique d'hégémonie idéologique. Le protocole d'Istanbul déclare catégoriquement que la torture, pour être qualifiée de telle, n'a pas besoin de laisser de cicatrices ou de marques visibles. En résumé, il affirme que la torture, même quand elle ne laisse aucune preuve physique tangible, n'en demeure pas moins de la torture et peut donc encore entraîner des conséquences graves. Autrement dit, en matière de torture, ce n'est pas seulement ce que l'on voit qui importe. La taille des cicatrices est sans relation avec l'étendue du traumatisme. L'absence de marques étangibles ne signifie pas que la personne n'a pas été torturée. Pendant des décennies, bon nombre de tribunaux ont eu tendance à écarter les allégations de torture au motif que les plaignants n'avaient rien à montrer sur leur corps qui aurait été torturé. Le protocole d'Istanbul établit officiellement que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence de torture, affirmant de ce fait que la torture est la torture, même si elle ne laisse aucune trace physique. Par extension, les méthodes psychologiques de torture, qui ne sont pas censées laisser de marque physique, constituent également une forme de torture. On le sait bien depuis des années dans les centres de réhabilitation des survivants de la torture, où il a été constaté que la torture produisait des traumatismes graves et des problèmes de santé sans laisser de traces physiques. Le regretté professeur Stein Jacobsen, un expert suédois de la torture, a toujours affirmé que les pires cicatrices ne sont pas toujours physiques. Ces procédés permettent de briser la nature humaine, par ces brutalités morales spécifiquement arbitraires émanant de l'autorité judiciaire française, que deux visites médiatisées depuis décembre 2008, vis-à-vis du cadet de mes fils et dont je n'ai aucune nouvelle depuis novembre 2011 suite à sa déportation en Belgique, résulte de ces sévices psychologiques qui sont étroitement liés et poursuivent le même but, le même dessin, ayant les mêmes répercussions internes. L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. On entend par violence, l'utilisation de forces psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages à autrui. Elle implique de la souffrance, des blessures psychiques, qui entraînent ou risquent fortement d'entraîner un traumatisme et des dommages psychologiques. On entend par torture, l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à autrui, méthode visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique. 1. Ou mentale, elle peut être utilisée comme châtiment, comme moyen de coercition, action de contraindre, afin d'inspirer la domination, soumission à l'autorité judiciaire ou administrative. 1. La somatisation est généralement vue comme la manifestation ou la traduction physique d'un conflit psychique, résultant de l'interaction complexe de symptômes, de détresse psychologique, de mécanismes cognitifs en particulier interprétatifs, résultat de sa propre souffrance interprétée par son corps. Sur l'intention, que dit la jurisprudence sur la prévention de la torture ? L'auteur doit chercher à causer un degré élevé de douleur ou de souffrance pour que cet acte constitue un acte de torture. L'inconscience quant à la douleur ou à la souffrance extrême causée peut être suffisante. Il ne sera en revanche pas suffisant de ne pas savoir si l'on va causer ou non une douleur ou une souffrance extrême. Par conséquent, un acte ne constituera généralement pas un cas de torture si cet acte n'est pas susceptible de causer une grande souffrance à une personne ordinaire, étant donné que l'auteur n'a probablement pas l'intention préalable de causer une douleur extrême. Néanmoins, si l'auteur est conscient de la sensibilité particulière de la victime, cet acte peut alors constituer un cas de torture. L'article 16 de la Convention stipule, Tout État parti s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant qui ne sont pas des actes de torture tels qu'elle est définie à l'article 1er lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les types de traitement considérés comme cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas définis par l'article 16. Le critère selon lequel les actes doivent être commis avec un certain niveau de participation d'un fonctionnaire de l'État ou d'une personne agissant à titre officiel est formulé de la même façon que dans l'article 1. Les critères de l'article 1 relatifs à la gravité, à l'intention et à la finalité s'appliquent probablement de façon plus clémente, le cas échéant, lorsque l'on détermine s'il y a eu violation. Par exemple, des actes négligents peuvent constituer une violation de l'article 16 mais pas un acte de torture au sens de l'article 1. Les violations de l'article 16 ne génèrent pas les mêmes conséquences en vertu de la Convention qu'une violation de l'article 1. Tout État-parti prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que cette domination soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction, ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. Autres moyens coercitifs, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, par l'autorité judiciaire par son droit d'annihiler, ou toute autre personne agissant à titre officiel, tuteur, services sociaux, etc. Pour l'exclusion parentale par exemple, Je n'évoque pas ici la douleur physique, mais la souffrance morale, toujours présente et destructrice, dès lors que des magistrats français m'ont contraint à supporter une atteinte à ma dignité et à mes droits, depuis décembre 2008, en effet le pourvoir d'un juge unique est non seulement souverain mais aussi discrétionnaire. Hélas personne ne condamne ses exactions, actes de violence psychologique, ses vies se commis à l'égard d'autrui, la violence n'est pas que physique. Or cette douleur, quotidienne, incessante, incontrôlable le plus souvent, par sa permanence représente sans doute l'élément le plus insupportable de toute torture morale. Et cette douleur, nul n'en tient compte dans l'appréciation du dossier de prévention contre la torture. Cette douleur demeure imperceptible à autrui car elle n'est ni mesurable, ni comparable et que, pour comble de malheur, elle se révèle à peu près indicible, inexplicable comme toute douleur. Quoi qu'il en soit, les droits humains n'étant pas formellement reconnus ni garantis en France, les Français ne bénéficient pas d'une protection qui les mette à l'abri de la torture au sens de la Convention, lequel peut signifier torture morale. Le Comité recommande que l'État-parti prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que tout agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, responsable d'actes de torture soit poursuivi et sanctionné d'une peine proportionnelle à la gravité des actes commis. La torture peut être utilisée comme châtiment, comme moyen de coercition, l'usage légitime de la force et barre oblique ou de la domination de la part d'une autorité, pour obtenir quelque chose, soumission à l'autorité qui se servira de sa position sociale pour vous priver d'un droit légitime, exemple respect à la vie privée et familiale, afin d'inspirer la terreur et la domination, pouvant volontairement aboutir à la mort de l'individu, il s'agit alors du supplice qui vise à amener la mort de façon très douloureuse et judicieuse en poussant le justiciable à la tentative de suicide pouvant aboutir sur sa mort organique, voire même par cette accumulation dans la durée, chercher à la retarder le plus possible, pour prolonger l'agonie. Elle passe par toutes sortes d'agressions, psychologiques reposant sur la peur, la tristesse ou autres émotions. Les actes de torture produisent le plus souvent des séquelles, notamment des traumatismes psychologiques. Pour le tortionnaire ou bourros, torturé peut éventuellement répondre à des pulsions sadiques ou s'inscrire dans la soumission à l'autorité, expérience de Milgram, cette violence psychologique dont bien des hommes sont victimes est la cause d'un nombre de décès annuels supérieurs à ceux de la violence physique. Qu'elle use de mauvais traitements psychologiques. La torture a des effets tout aussi sévères sur l'équilibre mental des justiciables, affirment des chercheurs qui récusent l'idée de forme de torture moins apostrophe apostrophe dure apostrophe. La Convention des Nations Unies contre la torture condamne tout type de mauvais traitements, moraux comme physiques. Définir l'acte de torture morale comme un acte d'humiliation, vous permettra aussi débaucher une définition conceptuelle de la dignité humaine. Les tortures morales arrivent aussi haut dans l'échelle que des mauvais traitements physiques. Ces tortures détruisent autant le moral et à aussi long terme que des douleurs physiques. Pourquoi que le Comité contre la torture ne les reconnaîtrait pas à un moindre degré ? Metin Bazoglu espère que ce genre de travaux, publiés dans les archives of General Psychiatry, aideront à rationaliser le débat sur la torture, à faire en sorte que ce ne soit pas seulement une question d'opinion. Cette méthode n'agit pas directement sur le corps, comme c'est le cas avec l'électrocution, les coups et les brûlures, mais elle s'attaque au sens et aux spécificités culturelles et barobliques ou émotionnelles de la victime. Mise dans le tourment de la personne, pousser le justiciable au suicide, position de stress, privation émotionnelle, ségrégation de la famille, simulacre d'une fausse notion de respect visant à l'intimidation et à l'humiliation font partie de ces techniques. Point d'exclamation. La torture morale détruit toute capacité de socialisation. On perd sa famille, son travail, ses amis, sa confiance en soi. Une autre forme de torture psychologique provoquant elle aussi des conséquences dévastatrices. La torture psychologique présente un double avantage, selon ce qui la pratique, elle ne laisse pas de traces visibles, rendant tout recours devant la justice encore plus difficile, et elle est perçue comme étant plus acceptable, à la fois par l'opinion publique, qui a tendance à considérer que ce n'est pas vraiment de la torture, et par les bourreaux. La torture morale a-t-elle encore de beaux jours devant elle ? Les juges doivent mettre en application les lois votées par les parlementaires, le corps législatif propose des lois errant des décrets, donc le corps législatif se rend aussi coupable que la justice de ces assassinats moraux. Les éléments de crime selon les autres crimes contre l'humanité dans le Code pénal, article 212-1, sont entre autres, 6 degrés la torture, je vous prie de croire, monsieur, le doyen des juges d'instruction, à l'expression de ma considération distinguée, monsieur Terriou Bruinot. Sous-titrage ST' 501